L'existence de ce célèbre philosophe est une des plus pathétiques de l'histoire de la philosophie. Frédéric naît le 15 octobre 1844 et son enfant se passe dans une atmosphère pieuse, dans une famille protestante. Son père meurt alors que le petit Frédéric n'a que 5 ans. Il eut cependant une forte influence sur Frédéric, à qui il communiquait sa passion pour la poésie et la musique. Il eut une enfant solitaire, studieuse. Tout jeune, il s'interrogeait sur la raison d'être de sa venue en ce monde. Dès ses 14 ans, il s'adonne à des compositions musicales et à l'écriture et compose sa première autobiographie. Il est hanté par le problème du mal. Son premier poème, qu'il écrit en 1854, est dédié à un dieu inconnu, à ce dieu artiste qui ne sort de loisirs que pour échapper à l'ennui et jette dans l'espèce des univers qu'il abandonne ensuite avec indifférence à leur destin. Il entre à l'université à Beaune et étudie la théologie et la philologie classique. Mais il abandonne directement la théologie. Il découvre l'œuvre de Schopenhauer, le montre comme volonté et cet ouvrage aura une grande influence sur Nietzsche. En 1869, il devient à 25 ans, à 25 ans, professeur de philologie à Bâle, bien qu'il n'ait pas encore son doctorat. Après quelques années de vie sociale, une amitié avec Wagner et sa démission de l'université de Bâle en 1779 pour raison de santé, il y a une douzaine d'années d'extrême fécondité littéraire. Seulement, Nietzsche vit dans une solitude atroce et est assailli de maux physiques. En 1889, il est atteint d'une crise de folie dans une rue de Thuron. Il sombre alors dans la démence. Il n'écrira plus une ligne et passera le reste de sa vie à chanter et à faire des impros au piano. C'est le premier philosophe à essayer l'écriture fragmentaire. Il est très littéraire par ce goût de l'aphorisme. Finalement, Nietzsche était à la recherche de l'innocence perdue. Il voulait vivre chaque instant authentiquement, sans culpabilité aucune. Nietzsche parlait de « philosopher avec un marteau » et dans « Crépuscule des idoles », il nous fait une critique radicale des valeurs et des idées phares du XIXe siècle. Comme par exemple la croyance en un idéal séparé du monde, l'idée de salut de l'âme, le bien et le mal. Crépuscule est un de ses derniers livres puisqu'il l'écrit en 1888 et le titre est un renvoi ironique au « Crépuscule des dieux » de Wagner. « Idoles », ce sont des dieux, mais aussi des idéaux, des valeurs, des mots et des mots encore jamais interrogés et dont Nietzsche prévoit la fin. Pourquoi cette œuvre ? Eh bien, parce qu'avec elle, Nietzsche nous apporte trois choses fondamentales pour vivre. Premièrement, la singularité. Donc, être dans un rapport original avec la vie, être ni dans l'individualité ni dans le collectif. Et l'on trouve ce rapport quand on se met à penser. Deuxièmement, la grandeur. La vie est grande et notre histoire n'est que le déploiement de cette grandeur à nos yeux. Troisièmement, le style, la forme que l'on donne à sa vie, car le style libère l'existence. Crépuscule est séparé en douze parties. D'abord, un avant-propos, très court. Ensuite, plusieurs parties, comme le problème de Socrate, où il parle de ce grand sage, le premier décadent. La morale, une antinature, où il parle de passion, de castration, de paix de l'âme, et toujours de décadence. Les quatre grandes erreurs, qui sont, en fait, la confusion de la cause et de l'effet, la fausse causalité, les causes imaginaires, et enfin, le libre arbitre. Ce qui échappe aux Allemands, eh bien, c'est contre la décadence de la culture allemande, qui doit apprendre à penser, à parler, et à écrire. Enfin, un extrait d'Ainsi parlait Zaratoustra, le marteau parle, qu'il considérait sa plus grande œuvre. Dans Divagation d'un inactuel, Nietzsche nous parle du beau et du lait. Finalement, c'est notre idée du beau qui fausse tout, car le beau, en soi, n'est qu'un mot, ce n'est pas même un concept. L'homme croit que le monde regorge de beauté, mais il oublie que c'est lui qui a donné sa beauté au monde. L'homme se mire dans les choses et tient pour beau tout ce qui lui renvoie son image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...